Nous sommes en direct de Bounangana avec le majeur Willingoma qui va essayer de nous éclairer sur la situation des affrontements actuellement entre les M23 et les FRDC qui tentent de récupérer justement la localité de Bounangana occupée actuellement depuis plus d'un mois, trois mois plus tôt par les M23 qui est considéré par le gouvernement de Kinshasa, n'entend pas cessé de le dire, était considéré comme étant un mouvement rébelle. Alors nous sommes en direct avec le majeur Willingoma qui va nous dire exactement la situation. Major Willingoma, bonjour d'abord. Bonjour. Nous sommes en train d'être interrompus chaque fois, majeur. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement la situation réelle présentement en cette matinée de mardi 25 octobre 2022 ? Où est-ce que vous trouvez actuellement, majeur Willingoma ? Personnellement, j'aimerais tout. Je suis à Bounangana. Vous êtes à Bounangana. Je suis dans mon bureau à Bounangana. Vous êtes à votre bureau à Bounangana alors que vous êtes censé être délogé de Bounangana par la force de feu venant des fards d'été. C'est une illusion, c'est une illusion. On se dirait, on rencontre n'importe quoi. C'est faux et archi-faux. C'est faux. Voilà, c'est faux, mais quelle est la situation réelle ? Il y a quand même des affrontements là-bas. Les affrontements ont commencé depuis le jeudi. C'était vers 15h, le jeudi, jeudi 20. Vers 15h, 25 minutes, que le gouvernement a décidé de nous faire la guerre puisque le les fardés se sont venus avec l'œuf de l'œuvre, les gnaturés, les maïmaï qu'on sort pour attaquer nos positions avancées. Bon, ils nous ont attaqué et nous avons répliqué à l'air fait. Les affrontements étaient dans trois groupements. Donc, le groupement de Jomba, de Bouéza et de Bousanza. À l'heure actuelle, l'ennemi était en débandade. Ils étaient allés encore s'organiser pour encore revenir. Nous attaquions, mais maintenant il est en débandade. Vraiment, il est en débandade et nous sommes déjà entrés dans la cité de Tamugenga déjà. Depuis hier, nous sommes là. Vous avez occupé Tamugenga ou vous avez récupéré Tamugenga? Nous avons récupéré Tamugenga. Nous avons récupéré Tamugenga. Alors, si vous avez récupéré Tamugenga, alors qu'est-ce qu'il en est alors des Rougira et de Rougouba? C'est localité, justement, vous avez été repoussé et occupé actuellement par les fardés, d'après les médias qui viennent de Kinshasa. On raconte n'importe quoi. Ils roulent dans les vents avec le gouvernement. Ceux qui disent, nous sommes déjà à 4 kilomètres de la route principale. Donc, la route Kirelli, Gomae, Boutembo. Nous sommes déjà à 4 kilomètres. Donc, je quitte Bounagena demain matin et je serai à 4 kilomètres de la route. Demain matin, vers 6 heures, je quitte. Donc, je serai à 4 kilomètres de la route. Donc, l'ennemi est en débandade, il est tellement dispersé. Ce qu'ils vous racontent, c'est du mensonge. C'est le pire mensonge. Donc, il faut ce qu'ils vous disent. Alors, Major Willy Gomae, vous êtes en train de nous dire ici, à nos antennes, que vous êtes en train d'avancer vers Gomae, c'est ça? Non, 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 je n'ai pas dit ça. Il ne faut pas confondre les choses. Je n'ai pas dit que nous avançons vers Gomae. Non, je n'ai pas dit ça. Je dis ceci. Donc, nous sommes à 4 kilomètres de la route, donc de la route principale, de la route principale qui mène de Boutembo vers Gomae. Donc, à 4 kilomètres seulement de la route principale. Je n'ai pas dit Gomae, monsieur. Alors, qu'est-ce qui justifie cette avancée vers la route principale? Quelles sont les ambitions, les idées derrière la tête? Mais non, ce que nous avons dit, c'est que nous ne voulons pas la guerre, nous voulons la paix. Mais ils sont venus nous attaquer. Nous avons répliqué, nous les avons poursuivis là où ils sont venus. Juste ça, monsieur. Nous ne voulons pas récupérer les espaces pour les contrôler, mais non. Pour notre sécurité, pour un peu sécuriser nos lignes, nous les avons suivis et pour faire taire ces armes, et nous avons récupéré ces armes-là. Et nous avons fait beaucoup de prisonniers, dont je dois vous les présenter dans un moment ou l'autre. Alors, le porte-parole des fards d'essai, de l'opération Sucola, qui se trouve de ce côté, je pense que vous avez entendu sur le posting d'hier soir, le colonel Diko Kaiko, Guillaume, qui a reconnu, qui est en train de parler, justement, dans un média local de Kinshasa, que vous êtes en débatade et qu'il continue à faire le travail, justement, patriotique et militaire professionnel, jusqu'à ce que, justement, vous êtes en train même de perdre le contrôle du territoire. Bon, les Français disent, hein, mentez, mentez, il vous arrêtera absolument rien. Si c'est vrai, vous allez le voir dans un laps de temps. C'est ce qu'il a dit. Donc, moi, je pense que ce sont des gens tellement obliminés par la culture des mensonges. Il faut dire des mensonges pour se faire vouloir, valoir. En réalité, ce qu'ils disent là, ils disent directement les compteurs. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont dit ça. C'est d'après que nous avons commencé la guerre, depuis que nous avons commencé la guerre du Zéla. Ils disaient que non, nous les avons enéatis, nous les avons supprimés. Et voilà encore la situation. Donc, on ne peut pas quand même attire tout un peuple chaque jour. Donc, moi, je pense que les connoisseurs sont matures. Ils savent qu'ils disent vrai. S'ils ont dit ça, ils doivent balancer des vidéos là où ils ont conquis. Mais nous allons les faire. Nous allons les faire. Nous allons balancer des vidéos. Vous allez balancer des vidéos. Nous aurons une grande édition cet après-midi avec vous, qui sera suivie à la télévision. Mais entre-temps, pouvez-vous nous dire combien de pertes de vies humaines avez-vous enregistrées de votre écran ? Parce que Kinshasa, de l'autre côté, le porte-parole, le colonel Jiko Kaiko Guillaume de Faradese, reconnaît quand même qu'ils ont perdu quelques mappingas, dit-on, quatre mappingas dans son posting. Et également qu'il y avait aussi plusieurs blessés. Mais ils n'arrivent pas à préciser de votre côté, et en tout cas, les pertes en vies humaines que vous auriez enregistrées chez vous. Est-ce que vous qui êtes porte-parole militaire, pouvez-vous quand même nous en parler ? Avez-vous quand même connu de blessés ou de pertes de certains éléments de vos rangs militaires ? Monsieur, nous, nous sommes une armée professionnelle. Écoute, moi, ce que je vous dis, nous étions dans la défensive. On savait, j'avais dit ça, que l'ennemi, on voyait les mouvements de l'ennemi. Et nous sommes préparés en conséquence. J'avais dit ça même. Lorsqu'ils sont venus, nous avons reposé à l'air fait. Ils étaient en débandade. Mais nous sommes des militaires. On avait pris déjà des précautions, avant déjà. Et ils sont venus, nous les avons... Ils ont essuyé. Et donc, un échec, je vous dis, c'était terrible. Le nombre qu'ils avançaient, leur mort, ils nous ont menti. Mais nous ne sommes pas là pour discuter de ces propos. Mais de notre côté, il n'y a aucun blessé, il n'y a pas de morts. Mais ce que nous regrettons, parce que lorsqu'ils bombardaient pêle-mêle avec des BM, des missiles balistiques, ils ont bombardé là où s'est trouvée la population. Ils ont bombardé même leur position, leur propre position, ils ont bombardé ça. Donc, ils ont tué même leur propre militaire par l'air, ce qu'ils ont dit, appelé par l'air. Donc, je vous dis, c'était terrible. Ils ont bombardé là où il y avait la population. Donc, ils ont détruit des maisons, ils ont tué des vaches de la population. C'est ça que nous avons regretté. Mais quant à nous, il n'y a absolument pas de pertes, nullement. Pour notre population, c'est là où nous regrettons. Voilà, c'est ce point qu'il dit vrai finalement. Parce que lui, Guillaume Dicoucaïco, lui dit que c'est vous qui avez tiré justement sur les populations, que vous étiez en train de tirer pêle-mêle dans son posting. Nous avons des prèves. Nous avons des prèves. Et ce qu'ils font, ils vont corrompre la société civile, ils vont dire n'importe quoi. Donc, nous avons la liste même des gens qui sont, de la population, de la population qui ont subi. Donc, il y a une liste là que je dois faire sortir tout à l'heure. Là, je crie dans tous les noms possibles avec leurs adresses et leurs noms complets. Et vous verrez que non, c'est qui dit du vrai, qui dit vrai, qui dit vrai. D'accord, M. Wilingoma, on va terminer. C'est juste vraiment un direct rapide pour cette édition de la matinée, avant de faire une autre grande édition de l'après-midi. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement, pour le moment, là où vous êtes dans votre bureau, lorsque vous regardez à travers la fenêtre de votre bureau, comment se trouve la cité de Bounangana, les gens qui passent dans la rue ? Est-ce que les populations voient qu'à leurs occupations ? Librement, librement. Tout à l'heure, là, dès que je ferme le bureau, je dois me rendre dans ce petit marché qui se retourne. Donc, là, c'est un petit marché. La population voit que librement leurs occupations, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun problème. Et je dois me rendre à l'hôpital pour visiter les malades civils. Donc, les civils qui sont malades, là. Je dois vous balancer même la vidéo, puisque je dois visiter les malades, qui sont les civils qui sont là, qui sont traités même par le militaire de l'armée révolutionnaire congolaise. Donc, vous verrez vous-même les images. Donc, je dois vous balancer même les images de cela. Donc, la population est libre. Elle est libre, tellement libre, messieurs. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Donc, ce que le gouvernement avait fait, ils ont bombardé là où il y a des civils pour créer le climat de terreur, en fait que la population qui est sous notre contrôle puisse fuir et qu'ils puissent dire que non, la population a fui. Donc, c'était leur objectif, puisqu'ils savent qu'ils ont déjà perdu la guerre en avance. Donc, ils ne peuvent rien nous déloger. Moi, j'ai dit, aucune force peut nous déloger de Bounagana. Aucune force. Donc, Bounagana ne sera jamais, jamais... Donc, Bounagana ne tombera jamais. Bounagana ne tombera jamais par la force. Il n'y a aucune force qui peut nous déloger de cette cité. Aucune, monsieur. Aucune force est congolaise ou aucune force ? Parce que quand vous dites aucune force, quand même, c'est un peu trop là. Je dis, aucune force peut nous déloger de Bounagana. Prenez-moi un mot, aucune force peut nous déloger de Bounagana. Aucune force congolaise, au moins. Parce qu'il y a une coalition des forces de la sous-région qui peuvent coaliser pour vous chasser. Peu importe, peu importe. Je dis, aucune force peut nous déloger de Bounagana. Peu importe la force. Aucune force peut nous déloger de Bounagana. Donc, je pense que le dernier soldat doit mourir, Karajenikov, à la main. Si ce serait moi, je serais fier de cela. Donc, je dois mourir, Karajenikov, à la main. Donc, personne ne délogera de Bounagana. Je vous dis ce que je connais. Personne. Merci, merci, Major Willingoma. En tout cas, vous êtes déterminé de votre combat. Nous sommes là pour relayer l'information sur terrain, sur ce que se passe justement à travers les différents médias. Vous avez pu recouper les différents médias aujourd'hui, ce matin. Et vous avez vu que certains médias disent exactement que vous n'êtes plus à Bounagana, que Bounagana est déjà récupéré par les fardés. Ce sont des médias de mensonges. Mais si les fardés avaient libéré Bounagana, il faut réfléchir rationnellement. S'ils avaient libéré... Qu'ils vous balancent l'image de Bounagana d'aujourd'hui. Qu'ils vous balancent l'image de Bounagana. Donc, ça allait être... Ils allaient péter. Puisque c'est leur providence, ils allaient péter. Ils allaient vous balancer déjà des images. Mais pourquoi ils ne les font pas ? Non, ils n'ont même pas... Ils ne peuvent même pas mettre leur nez là-bas, monsieur. Ils ne peuvent même pas. Ils ne peuvent même pas. Là, ils ne peuvent même pas. Ils n'ont pas cette force, cette capacité. Ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Et quel est votre message aux populations congolaises que vous écoutez ce matin ? Qu'est-ce que vous leur diriez ? La population... Non. D'être sereine. Ce qu'il faut faire, c'est que nous puissions se débarrasser d'une culture de la haine. Que nous puissions vraiment se débarrasser de la culture de la haine. Que nous puissions vivre en harmonie entre nous. Et que nous fassions très attention avec nos politiciens. Car ce sont nos politiciens qui sont à la base du malheur... de notre population. Ce sont nos politiciens qui sont à la base de tout ce qui se passe dans ces pays. Ce sont... Ils sont tellement irresponsables, ils sont tellement irréfléchis, à telle enceinte que... Ils veulent seulement pour leur vie privée, mais ils s'en foutent de ce qui se passe pour la population. La population souffre énormément, monsieur. Il n'y a rien, il n'y a rien. La population est tellement pauvre, je vous dis. Les pays qui n'ont pas des routes, qui n'ont pas... Donc, les problèmes que nous avons, nous n'avons pas la chance d'avoir un bon leadership dans ces pays. Donc, que la population soit calme. Donc, qu'il soit vraiment... Qu'ils fassent attention avec cette classe politique. Car c'est une classe politique qui ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Eh bien, monsieur le major Willingoma, merci, hein. Merci de nous avoir accordé ce duplex ce matin dans cette édition matinale de Erasmus et des Canals Africa 54. Merci en tout cas, monsieur le major Willingoma. Nous allons reprendre une grande édition cet après-midi, telle que vous avez proposée, avec des images à l'appui de la situation réelle. Aujourd'hui, mardi 25 octobre 2022, pour prouver justement que vous êtes toujours à Bonangana et que vous n'avez jamais été inquiété malgré les tentatives des fardissés de vous attaquer afin de vous déloger de la cité de Bonangana. Merci en tout cas, major Willingoma. Et nous allons nous répondre cet après-midi pour la grande édition. Merci. Merci. Au revoir. Voilà, nous sommes donc à la fin de notre grande édition, cette édition matinale sur Erasmus avec le major Willingoma. Dans cette édition des grands dialogues, donc, si vous avez en tout cas des questions à nous poser, vous pouvez toujours appeler 0044-713-06-1875-27. Je répète encore une fois 0044-718-113-06-1875-27. Et pour poser vos questions, justement, si vous voulez intervenir à la grande édition de cet après-midi, nous allons discuter directement sur Erasmus encore une fois et Canal Africa 54 TV où vous pourriez en direct poser des questions au major Willingoma à partir de Bonangana. sur Erasmus deきます. Sous-titrage ST' 501